Ho, 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 Merry Christmas. Bon, on n'a pas trouvé mieux comme entrée. Ne faut pas nous en vouloir, s'il vous plaît, chers amis. Bon, j'espère que... What? Have you been naughty or nice? That's the question. Both. Moi aussi. Qu'est-ce que vous avez été sage ou est-ce que vous avez été... I don't even know how to say that in French. Vilain, vilain ou sage. Les deux, mon général. Moi aussi, le deux. Les deux aussi. OK, perfect. And what about 2021? What are your plans? Restez chez moi. OK, good enough, I guess. Yes. Donc, on va corriger cette dictée qui était dense, qu'on a fait hier. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Pas dans le sens où vous avez fait zero mistake. Ça, on s'en fiche vraiment. Dans le sens où vous l'avez fait jusqu'au bout et en lâchant prise, quand vous ne compreniez pas tout. Si tel était naturellement le cas. Chers amis, on va détailler tout ça aujourd'hui. J'en profite pour remercier une nouvelle fois, très chaleureusement, Nicole, thank you very much for being here and helping us to learn English better. My pleasure, as always. Perfect. Donc, vous pouvez aussi, bien évidemment, si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous abonner à cette, quotation marks, fabulous YouTube channel. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge qui est en bas à droite. Et vous pouvez aussi, il arrivera dans votre boîte email pendant que vous regardez la vidéo. Vous pouvez télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Il suffit de cliquer sur le bouton, le « i » qui est juste en haut ou le lien qui est en dessous. Alors, passons maintenant à la correction. Give me one sec, guys. Okay, Nicole, let's do this. I mean, give me one sec. Oh, come on, buddy. Okay. Yeah. Okay. Christmas, Christmas is a cultural and religious celebration. Donc, Noël est une cérémonie religieuse et culturelle. Alors, ce n'est pas forcément religieux pour tout le monde, bien évidemment, mais c'est religieux pour certaines personnes. Puisque vous le savez, chez « I speak spoken », on ne fait pas de religion, de politique, etc. Là, c'est simplement une description factuelle. Noël est une cérémonie religieuse, mais c'est une cérémonie religieuse. C'est une cérémonie religieuse et culturelle qui se déroule le 25 décembre pour des millions de personnes. Alors, c'est un... Around the world, period. Okay. 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 This holiday includes many popular customs, such as gift-giving, comma. Okay. Let me translate into French. Okay. And the next part is Christmas decorations. So, Christmas decorations, you said? Yep. Christmas decorations. And here's the part that might be tricky. You got to put parentheses around this part. Like having a Christmas tree in one's home. Okay. Donc, des décorations de Noël comme avoir un sapin de Noël dans sa maison. Et vous voyez ici, on dit in one's home. C'est pour dire, quand on dit dans sa maison, en fait, on reprend le on. Okay. On a un sapin de Noël dans sa maison. C'est impersonnel. Et là, cette forme impersonnelle, en anglais, elle se matérialise par l'utilisation de once. Par exemple, si je vous dis once car, ça veut dire la voiture, mais la voiture que chacun pourrait avoir, d'accord? Okay. In one's house, dans la maison, en fait, de tout le monde. And change it to home. Come again? Change it to home. Oh, my mistake. My bad. Il n'y a pas de différence entre house et home. Home, c'est un petit peu plus personnel. C'est un peu plus le foyer, d'accord? Mais c'est interchangeable. On aurait pu dire in one's house. Okay? So, I want you to know that, guys. Exactly. Thank you. And then a comma after the parentheses. Absolutely. And, comma, of course, Santa Claus, period. Et bien sûr, le Père Noël, Santa Claus. Avec des majuscules aussi, bien sûr. Comment on prend ça? Over the years, comma, Christmas has become increasingly important. Alors, attendez. Parce que si je loupe l'adverbe, pour vous, ça ne va pas être l'idéal. Ici, voilà. On a vraiment une très belle construction grammaticale. Vous avez votre... Tout le groupe d'adverbes, je vais y arriver. En premier, au fil des années. Donc, ça, vous voyez, on est vraiment dans le vocabulaire intermédiaire. Over the years. Et après, vous avez votre vraiment une forme classique du present perfect au fil des années. Donc, ça a commencé dans le passé et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Christmas, donc Noël, est devenu de plus en plus important. Vous allez me dire, mais si ça continue depuis jusqu'à aujourd'hui, ça continue encore. Pourquoi on n'utilise pas un present perfect continuous? Parce que le fait de devenir de plus en plus important, devenir en soi, c'est déjà quelque chose qui est en train de se passer par essence puisque c'est en devenir littéralement. Donc, on n'a pas besoin de mettre une forme progressive, d'accord? Pour ce type de verbe, le verbe d'état, d'accord? Et c'est le cas avec un des verbes essentiels en anglais qui est to be, ok? Vous avez besoin de mettre bien moins souvent la forme progressive parce que être par nature, c'est quelque chose qui est en train de se passer, ok? Je suis par exemple Nico, je suis en train d'être Nico. On n'aurait pas lieu, il n'aurait aucun sens de dire je suis en train d'être Nico parce que c'est sous-entendu dans je suis Nico. Même chose, Noël est devenu de plus en plus important, ok? Donc là, vous avez déjà le processus qui est contenu dans le fait que c'est devenu, devenir en devenir. Donc, pas besoin de rajouter la forme progressive, chers amis, ok? Very good explanation. Thank you, man. Ok, so Christmas has become increasingly important for the economy, period. Ok. Je vais aller sur la prochaine slide. Je vous laisse regarder juste pendant deux secondes. Et de toute façon, on reprendra la dictée à la fin, ok? Allez, c'est parti. Ok. Regardez, C'est parti. increase dramatically during this period as people purchase gifts and other Christmas hyphen related customs such as decorations, decorations, cards, comma, food, and so on, period. OK, donc là, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, vous voyez qu'on a, dans la première phrase, pourquoi on a un présent simple, tout simplement, parce que clairement, les ventes augmentent considérablement pendant cette période. c'est une vérité générale, c'est une vérité générale, ça se reproduit tout le temps, chaque année, d'accord ? Ça se passe chaque année. Donc là, on utilise le present, le présent simple. Et on a aussi quelque chose de très intéressant que nous permet l'anglais, parce que l'anglais est une langue bien plus flexible, qui s'adapte beaucoup plus facilement que le français. Je ne parle pas d'un point de vue culturel, mais d'un point de vue linguistique, bien évidemment. Donc, on peut former des noms plus facilement, et notamment les adjectifs. Et vous voyez ici, donc je vais vous faire la traduction et on va arriver sur l'adjectif. Les ventes augmentent considérablement durant cette période, comme les gens achètent des cadeaux et d'autres traditions relatives à Noël. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait en anglais ? On met Christmas, on met notre hyphen, notre tiret, je vais y arriver. Et après, vous mettez l'autre bout de l'adjectif et ça vous forme un seul adjectif. D'accord ? Ça, c'est très courant en anglais. Donc, quelle sorte de tradition ? Par exemple, des décorations, des cartes, de la nourriture, etc. And so on. Aussi très intéressante pour vous comme expression à retenir si vous ne l'avez pas forcément, soit de manière active, voire même si vous ne la connaissez pas, et so on, etc. OK. Thank you, Nicole. Of course. And I will read it all together. Absolutely. So, give me one sec. Mm-hmm. Here we go. OK. OK. Christmas is a cultural and religious celebration observed on December 25th by billions of people around the world. This holiday includes many popular customs such as gift-giving, Christmas decorations like having a Christmas tree in one's home and, of course, Santa Claus. Over the years, Christmas has become increasingly important for the economy. Clearly, sales increase dramatically during this period as people purchase gifts and other Christmas-related customs such as decorations, cards, food, and so on. Perfect. Thank you very much, Nicole. Of course. Si vous avez des questions, chers amis, comme d'habitude, vous pouvez mettre ça juste en dessous et on reviendra vers vous rapidement. J'espère que vous avez apprécié cette dictée encore une fois qui est clairement d'un niveau intermédiaire. Donc, si ça ne s'est pas forcément passé comme vous le vouliez, si vous n'avez pas fait zéro faute, vous savez quoi ? Ce n'est pas grave. OK, guys ? Le principal est vraiment c'est de progresser puisque apprendre l'anglais, c'est quelque chose qui se fait sur le moyen terme et sur le long terme et pour vraiment, vraiment parler couramment, évidemment, ça ne se fait pas comme ça en deux semaines, mais c'est tout à fait, tout à fait, évidemment, possible. C'est pour ça que vous avez une vidéo par jour sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Thank you very much, Nicole. Thank you, guys. On se retrouve demain pour la prononciation. Bye bye. Merry Christmas to you. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Merry Christmas. That was so bad. My, ho, ho, ho. I meant it. Sorry. Bye bye. Sous-titrage ST' 501